bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de homo éthicus je m'appelle julian bergos et avec ce podcast j'ai envie de partager avec vous des sources d'inspiration et réflexion pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et comprendre les comportements de l'être humain et ainsi apporter plus de richesse et de profondeur dans nos existences et surtout réfléchir à notre éthique de vie pour que nous puissions passer de l'ère de l'homo economicus à celle de l'homo éthicus et oui rien que ça alors si vous voulez mieux comprendre l'objectif de ce podcast je vous encourage d'écouter l'épisode 0 épisode introductif dans lequel je vous présenter les raisons pour lesquelles j'ai créé ce podcast et pour ne rater aucun épisode je vous invite à vous inscrire au podcast sur itunes ou sur votre plateforme préférée et à laisser vos commentaires et avis aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un écrivain pour lequel j'ai une vraie affection un des plus grands écrivains français de la seconde moitié du 20e siècle le seul à avoir eu deux prix concours je vais bien sûr parler de romain garry d'abord primé avec les racines du ciel en 56 puis de nouveau en 75 avec la vie devant soi caché sous le pseudonyme d'émile hajar ces deux romans sont excellents mais aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un autre de ses livres ce n'est pas un roman mais c'est une chronique de la vie de romain garry dans les années 67 68 c'est une plongée dans la lutte des noirs américains pour leurs droits civiques dans laquelle on suit garry entre los angeles et paris entre les black panther et mai 68 ce livre c'est chien blanc et je trouve que ce livre a une résonance particulière en ce moment alors que le mouvement des gilets jaunes continue alors que la violence et la répression de l'état ne diminue pas dans cet épisode je vais d'abord vous donner un bref résumé du livre sans dévoiler la fin bien évidemment puis je vous livrerai quelques citations que j'extrait et compilé pour vous qui sont je pense un bon refoulé de la complexité de garry lui-même et surtout de la complexité de l'existence l'ironie de garry ainsi que son indépendance d'esprit sont présentes tout au long du récit celle d'un homme qui ne supporte pas l'aveuglement et la détermination bornée des autres ce qui le pousse à toujours faire le contraire de la majorité jusqu'à s'habiller avec uniforme et médaille dans les rues de paris en 68 alors si vous avez déjà eu l'impression que l'être humain est condamné par l'immensité de sa connerie restez avec moi pour voir ce que garry nous ont dit et commençons par un court extrait d'une interview de romain garry qu'il donna à la sortie de son livre écoutez voyez vous nous sommes ramener là un problème je considère essentiel c'est que finalement lorsqu'on pense l'histoire de l'homme on s'aperçoit que la plus grande puissance spirituelle de tous les temps c'est la connerie avec un c majuscule et cela provoque la haine le mépris les oppositions insensées entre les gens il balance garien avec toute son arrogance et son bagot moi je l'adore mais je comprends que beaucoup n'aiment pas cette arrogance cependant il faut distinguer l'arrogance de celui qui veut dominer et écraser les autres de la fausse arrogance de celui qui cherche l'approbation un peu comme un jeune enfant et il me semble que gary est plutôt dans ce deuxième cas alors qu'est ce que gary nous raconte dans chien blanc comme je l'ai dit ce n'est pas un roman mais une chronique probablement romancée même s'il est difficile de savoir jusqu'à quel point au début du livre gary récupère par hasard un berger allemand très gentil que son autre chien a ramené chez eux et que gary adopte tout de suite mais très vite il se rend compte que ce berger allemand déteste les noirs et qu'il a été dressé pour les attaquer c'est ce qu'on appelle un chien blanc un chien dressé par les blancs et surtout pas la police au sud des états unis pour attaquer et tuer les noirs alors c'est un sacré problème pour romain gary puisqu'à cette époque il vit à los angeles avec sa femme john ciberg une actrice très connue à ce moment là qui a notamment joué dans à bout de souffle avec belmondo et john ciberg elle soutient activement les noirs américains dans leur lutte à la fois par sa présence médiatique et aussi financièrement et donc gary est plongé dans ce monde sa femme reçoit chez eux des leaders de ces groupes et bien sûr c'est compliqué d'avoir un chien raciste chez soi dans ce contexte tout le monde lui conseille de s'en débarrasser mais gary veut changer ce chien il veut le tresser à nouveau pour qu'il devienne un chien normal on voit là le désir de gary de sauver les animaux comme il a déjà montré dans les racines du ciel où le personnage principal essaie de sauver les éléphants alors gary apporte le chien dans un zoo où il connaît un tresseur d'animaux sauvages et le tresseur lui dit que c'est peine perdue mais un de ses employés se porte volontaire et il se trouve que cet employé cet homme est noir et surtout c'est un raciste contre les blancs alors bien sûr ce chien blanc est une allégorie de l'être humain est il possible de changer les êtres de leur enlever leur haine de leur faire redevenir de gentils toutous c'est la question que gary se pose on retrouvera le chien à différents moments du livre mais ce n'est pas le sujet principal qui est en fait le racisme et le mouvement des noirs américains pour leurs droits civiques à ce moment là bien sûr c'est aussi une réflexion sur l'espèce humaine que gary résume dans une phrase l'amour des chiens l'horreur de la chiennerie et gary nous donne sa perspective avec tout son humour son cynisme aussi son côté moralisateur et aussi beaucoup de tendresse et au début du roman pour nous expliquer un petit peu il donne cette citation de victor hugo qui disait lorsque je dis je c'est de vous tous que je parle malheureux et gary complète cette citation quelques pages plus loin en écrivant la phrase fameuse de victor hugo a une réciproque quand je dis vous c'est de moi que je parle il y a une jolie chanson t for two and two forty et on peut en faire une autre moi c'est vous et vous c'est moi même que ça a un titre la fraternité pas moyen de ne pas en être il n'y a pas de sortie secours fin de la citation gary raconte qu'il participe à quelques réunions avec des personnes qui supportent les noirs qui appuient les noirs dans leur lutte et très vite on comprend qu'il déteste tout cela toutes ces réunions groupes et les personnes qui gravitent autour et il sent que sa femme se fait exploiter et en plus elle se fait insulte par les racistes des deux côtés alors il jette dans ce livre son mépris et sa colère on le suit à travers les différentes rencontres qu'il suit notamment des leaders de groupes noirs américains c'est aussi l'époque où martin luther king se fait assassiné en avril 68 ce qui engendra d'immenses révoltes dans les principales villes des états unis puis il passe par paris en mai 68 et au lieu de descendre soutenir les étudiants il met son uniforme de militaire et ses décorations pour aller les provoquer il trouve leurs revendications assez ridicule à côté de celle des noirs aux états unis alors gary est un personnage qui probablement ou qui était probablement agaçant mais que moi j'apprécie beaucoup avec tout un tas de contradictions et c'est pour cela que je recommande chaudement ce livre puisqu'il nous plonge dans ce milieu dans les rencontres qu'il fait et dans les pensées d'un homme assez particulier ce livre n'est pas une analyse profonde du mouvement des noirs américains mais un cri de colère le point de vue très particulier de romain guy voilà pour l'histoire je vous donne pas plus de détails et maintenant voyons quelques unes des meilleures citations que j'ai extraite de ce livre dans une des premières citations où il parle de la bêtise humaine il dit ceci le problème noir aux états unis est en fait je fais un aparté il faudrait corriger en disant que ce sont tous les problèmes de manière générale tous les problèmes des êtres humains que ce soit aux états unis comme ailleurs je reprends la citation le problème noir aux états unis pose une question qui le rend pratiquement insoluble celui de la bêtise il a ses racines dans les profondeurs de la plus grande puissance spirituelle de tous les temps qui est la connerie jamais dans l'histoire l'intelligence n'est arrivée à résoudre des problèmes humains lorsque leur nature essentielle est celle de la bêtise est arrivé à les contourner à s'arranger avec eux par l'habileté ou par la force mais neuf fois sur dix lorsque l'intelligence croyait déjà en sa victoire elle a vu surgir en son milieu toute la puissance de la bêtise immortelle et oui un des thèmes du livre c'est cette bêtise cette connerie humaine comme il l'appelle flaubert fustigeait déjà cette bêtise dans un tout autre style dans son roman bouvard et pécuché on pourrait critiquer gary en disant qu'il est un peu trop facile de tout mettre le dos sur le compte de la bêtise après tout il ya d'autres émotions d'autres motivations en oeuvre chez l'être humain pourtant en creusant un peu on se rend compte que la bêtise est toujours proche par exemple j'ai écouté récemment sur l'excellente chaîne internet thinkerview j'ai écouté une interview de varoufakis l'ancien ministre grec des finances qui depuis a créé un parti politique pan européen comme il l'appelle varoufakis donner une anecdote qui m'a marqué il expliqué que lors d'un voyage aux états unis il s'est retrouvé dans un bar au milieu du pays et il a discuté avec un des clients qui lui a expliqué qu'il ne voulait pas que l'état lui apporte de l'aide que d'autres paient des impôts pour l'aider lui c'était une question de fierté mais en fait c'est une question d'orgueil démesuré et donc au final ben c'est de la bêtise d'ailleurs on voit bien que cette fierté ou orgueil est lié à cette conception très américaine selon laquelle le monde se divise en deux catégories les winners et les losers et donc si tu n'es pas un winner ben tu es forcément un loser et l'imaginaire de ce pays est construit autour de cette logique ceux qui ont besoin d'aide sont des losers et cela permet de critiquer tout système d'aides sociales puisque ben c'est pour les losers d'ailleurs cet homme dont varoufakis parler était un bénéficiaire de l'obamacare le service de santé mis en place par obama mais ce gars là ben il était contre ce système c'est tout de même absurde non on voit donc cette rhétorique n'est pas anodine elle permet de conforter une idéologie et donc gary a raison lorsqu'il dit que la connerie humaine ou la bêtise est toujours présente de plus nous savons bien que la particularité principale de l'homo sapiens est sa capacité à coopérer et donc à s'entraider et non pas à se débrouiller tout seul ça c'est pas pour nous c'est pas pour le sapiens bref robin gary explique bien que cette connerie la voit dans les deux camps elle est présente partout et d'ailleurs à propos d'une réunion de militants à laquelle il assiste il écrit les gens qui avaient organisé cette réunion quelle que fût la couleur de leur peau et en dehors des escrocs présents ont fait la preuve d'une fraternité authentique celle de la connerie car au fond la bêtise n'est jamais que d'un seul côté il faut la critiquer partout où elle surgit dans les paroles de macron lorsqu'il parle avec arrogance comme dans les quenelles de certains gilets jaunes plus loin il poursuit en écrivant je sais qu'il ya dans les bons camps autant de petits profiteurs et de salauds que dans les mauvais et cette phrase est essentielle car elle montre bien que la connerie est présente partout même dans ce que l'on pourrait qualifier du bon côté du bon camp entre guillemets comme gary le met dans son livre dans le livre de romain gary le bon camp ce sont ceux qui veulent aider les noirs à cette époque là mais on peut appliquer cela à tous les contextes et à toutes les idées possibles que ce soit d'un parti politique à une équipe de foot ce n'est pas parce que vous êtes dans le même camp que votre voisin qui défend peut-être des idées similaires n'est pas un profond abruti et comme dit gary on trouve partout des salauds et des profiteurs des personnes qui ne sont là uniquement que pour leurs propres intérêts leurs ambitions et non pour une cause ou une motivation plus profonde pour un altruisme des personnes en qui on ne peut pas avoir confiance car elles sont capables de retourner leur veste au moindre changement de température au moindre sondage en ce qui me concerne je travaille dans l'humanitaire et bien même dans ce secteur où on espérerait voir uniquement des personnes animées par l'envie d'apporter une assistance sans avoir aucun intérêt personnel on espérerait ne pas croiser de manipulateurs de tricheurs de profiteurs et de salauds et bien il est évident que l'espèce humaine est ainsi faite que dans tous les secteurs on croise des profiteurs c'est ainsi seulement il faut tout de même reconnaître qu'il ya très probablement moins de profiteurs et d'arrivistes dans l'humanitaire que dans d'autres secteurs et ce n'est pas parce qu'il y en a quelques uns qu'il faut cracher sur tout un domaine et c'est trop souvent le procès que l'on fait au monde de l'humanitaire dès qu'on trouve un cas scandaleux tout le monde est accusé or quand DSK Dominique Strauss-Kahn est tombé pour l'affaire que vous savez ce n'est pas tout le parti socialiste ou toute la classe politique qui a été accusé mais un seul homme revenons à chien blanc dans certains passages gary essaie de se faire sociologue il écrit je ne devrais pourtant pas leur en vouloir ils ont des siècles d'esclavage derrière eux je ne parle pas des noirs je parle des blancs ça fait deux siècles qu'ils sont esclaves des idées reçues des préjugés sacro-saint pieusement transmis de père en fils et qu'ils ont pieds et poings liés par le grand cérémonial des idées reçues moules qui enserrent les cerveaux je ne peux qu'à te prouver ici je ne peux qu'à prouver que le principal conditionnement que l'on reçoit le premier des moules qui nous enserrent le cerveau comme gary c'est celui des préjugés des idées reçues transmises par la famille par la communauté qui nous entoure par la culture dans laquelle nous évoluons c'est pourquoi je disais dans l'épisode 0 que notre liberté réside surtout dans notre capacité à remettre en cause les idées les concepts les dogmes qu'on nous a inculqué depuis l'enfance écoutez cette autre citation je suis un de ces démocrates qui croient que le but de la démocratie est de faire accéder chaque homme à la noblesse je trouve cette phrase essentielle pour nous donner une vision puissante de ce que doit être la démocratie faire que chacun d'entre nous accède à une noblesse d'esprit bien sûr gary ne parle pas de noblesse de titre on s'en moque d'avoir des barons ou des ducs ce qui compte c'est la noblesse d'esprit l'aristocratie de la conscience comme disait dh lawrence certains critiquent la démocratie actuelle et je suis d'accord nous ne sommes pas vraiment dans une démocratie nous ne sommes pas non plus en dictature c'est évident vivons plutôt en fait dans un système oligarchique et je ne suis pas le seul à le dire nous pouvons encore parler librement encore que les perquisitions chez Mediapart ou les tentatives de perquisition montrent la volonté d'effrayer les sources la démocratie ce n'est pas uniquement la liberté de parole nous serions dans une démocratie si le système avait pour intérêt premier les conditions de vie de la population et non les intérêts des grandes entreprises alors certains me diront que macron et ses amis ont aussi comme intérêt la population après tout ce sont leurs électeurs oui peut-être mais leurs actes ne le montrent pas clairement sinon il y aurait beaucoup plus d'investissement dans le social et non des aides sur l'impôt sur la fortune s'il y a intérêt pour la population ce qu'il faudrait prouver vu l'arrogance dont il faut preuve cet intérêt est surtout secondaire leur système qu'ils mettent en place a pour objectif principal de faire accéder l'homme à la consommation pas la démocratie et pour cela il faut surtout éviter qu'ils pensent qu'ils puissent penser par lui-même qu'il ait une conscience forte cela réduirait sa capacité à consommer de trop penser d'ailleurs garry écrit j'appelle société de provocation toute société d'abondance et en expansion économique qui se livre à l'exhibitionnisme constant de ses richesses et poussent à la consommation et à la possession par la publicité et vitrine de luxe et les étalages alléchants tout en laissant en marge une fraction importante de la population qu'elle provoque à l'assouvissement de ses besoins réels ou artificiellement créés en même temps qu'elle lui refuse les moyens de satisfaire cet appétit alors je n'ai pas beaucoup besoin d'insister pour faire le parallèle avec notre société actuelle c'est limpide société d'abondance mais en même temps incapacité à satisfaire cet appétit alors cela crée les problèmes revenons à garry au problème dans lequel il est et qui continue avec cette excellente phrase il dit j'ai horreur des majorités elles deviennent toujours menaçantes tous les déferlements démographiques qu'ils soient de gauche ou de droite me sont odieux je suis un minoritaire né j'adore cette dernière phrase je suis je suis moi aussi un minoritaire né même s'il ne faut pas tomber non plus dans l'extrême qui ne peut que aboutir à la solitude ou à la misanthropie mais en fait dans un groupe il y a toujours le risque de simplification de la pensée on élimine les nuances on arrondit les angles il faut simplifier de manière à ce que plusieurs personnes puissent se retrouver dans les idées communes et du coup on perd en exigences ou alors on perd en nuances mais il est vrai qu'il ya toujours une tentation à vouloir devenir un groupe et pour cela il faut se différencier des autres groupes nous sommes comme si vous êtes comme ça cependant ce sont les nuances qui font que les individus peuvent se rapprocher qu'ils peuvent tisser des liens des passerelles et qui montre qu'au fond nous ne sommes pas si différents les uns des autres à partir du moment où des groupes se forment ces nuances disparaissent les liens se brisent et les groupes s'opposent et les partis politiques en sont le meilleur exemple d'ailleurs le système politique français est toujours dans cette opposition frontale bien sûr les groupes sont nécessaires pour défendre des idées précises mais plutôt que de se définir comme des groupes opposés avec des idées différentes il faudrait se voir comme des partenaires plutôt que des adversaires et essayer de trouver des solutions pour que chacun soit respecté pour qu'il y ait un vivre ensemble dans cette idée d'être un minoritaire né il ya ce côté libertaire de celui qu'il ya des idées précises mais toujours refuse de faire partie d'un groupe instinctivement je pense à brassins un chanteur avec des convictions avec des textes forts mais toujours indépendant bref revenons à chien blanc il faut avouer que la lecture est parfois un peu sombre gary n'est pas très optimiste comme je disais c'est plutôt un livre de colère ce n'est pas une analyse précise et détaillée pour cela il faudrait lire autre chose c'est tout l'état d'esprit d'un écrivain plongé dans ce monde là cette époque précise et avec toute la subjectivité que cela implique mais tout de même derrière sa révolte derrière sa colère on arrive à percevoir un peu d'espoir dans les phrases de gary il dit ceci il m'arrive de retrouver un peu de cette candeur qu'il faut pour gagner en sachant perdre j'entends par là qu'il faut continuer à faire confiance aux hommes parce qu'il n'importe moins d'être déçu trahi et moqué par eux que de continuer à croire en eux et à leur faire confiance il est moins important de laisser pendant des siècles encore des bêtes haineuses venir s'abreuver à votre dépens à cette source sacrée que de la voir taille il est moins grave de perdre de se perdre cette dernière phrase est excellente non il est moins grave de perdre que de se perdre ça veut dire qu'il ne faut jamais transiger sur ses convictions ne pas laisser ses idées son éthique profonde être dévalorisée pour pouvoir emporter une petite victoire qu'elle soit politique ou autre car le plus important c'est de ne pas se perdre ne pas dévier de son éthique il est plus important de garder ses convictions même si on est tout seul face à la majorité même et surtout si on est un minoritaire né d'ailleurs garry souligne la difficulté qui existe entre les idées que l'on souhaite défendre les techniques les solutions que l'on utilise il le disait pour le mouvement des noirs aux états unis à ce moment là et certains qui prônaient la violence et n'hésitez pas à utiliser n'importe quel moyen pour parvenir à leur fin il écrit vous voulez la mort un coupable mais qu'on fusille toujours un innocent toujours cet infernal dilemme l'amour des chiens et l'horreur de la chiennerie et oui camu disait probablement cela contre le communisme oppresseur et contre les mouvements de condamnation qu'il ya eu après la libération ce qui lui a valu la condamnation de sartre et de ses amis cependant cela s'applique bien évidemment encore aujourd'hui dans toute lutte dans tout débat ce sont les idées qu'il faut combattre pas les personnes pas les individus cela s'applique aussi bien aux combats politiques qu'aux désaccords mineurs dans un contexte professionnel chaque individu est innocent comme dit gary ce sont les idées qui les traversent qu'il les influence qu'il faut réfuter ou combattre un peu plus loin gary analyse très bien le mécanisme répressif du pouvoir dans une discussion qu'il a avec un de ses amis noirs qui est impliqué dans les émeutes de rue après la mort de martin luther king son ami lui dit il s'agit de nous pousser à la surenchère dans la violence afin de pouvoir procéder à l'escalade dans la répression et à la longue faire pencher la balance du côté de la soumission par lassitude désapprobation et peur cette citation est excellent bon encore une fois parce qu'elle peut s'appliquer à tous les mouvements de résistance de protestation de révolte citoyens qui ont lieu depuis depuis le début des temps en fait le récent mouvement des gilets jaunes en est un parfait exemple alors bien sûr il faut contenir la violence il faut limiter les casseurs et les empêcher d'agir mais la plupart des manifestants sont non violents et quand on voit les nombreuses images de crs en train de malmener des personnes âgées ou d'avoir un usage de la violence complètement disproportionné on voit bien que cela n'a pour objectif comme nous le dit gary que de procéder à l'escalade dans la répression et à la longue faire pencher la balance du côté de la soumission par lassitude désapprobation et peur on le voit d'ailleurs dans les commentaires que l'on voit sur facebook ou sur d'autres réseaux sociaux des personnes qui commencent à critiquer les gilets jaunes parce qu'ils en ont marre du chaos que cela organise et de la violence c'est exactement cela je répète la citation de gary de procéder à l'escalade dans la répression et faire pencher la balance du côté de la soumission par lassitude désapprobation et peur ce sont des gens qui sont là qui désapprouvent et qui ont peur de ce mouvement des gilets jaunes seulement cette fois ci le mouvement a été beaucoup soutenu et c'est ce qui lui a permis de durer ce qui n'était pas le cas il ya quelques années pour les manifestations contre la loi travail et le mouvement nuit debout ce mouvement n'était pas assez soutenu par l'opinion publique et donc la lassitude et la désapprobation avait gagné bien plus rapidement la population nourrit encore une fois par la violence de la police sublimé bien entendu par les médias dominants qui préfèrent parler des quelques casseurs que des milliers de manifestants pacifistes c'est le fonctionnement des gouvernements de tous les pays depuis des années des années des siècles même et dès qu'on voit ce type de comportement du pouvoir et des médias qui surtout ne parle que de la violence alors il faut faire attention car cela veut dire qu'il ya des minorités qui se font écraser qu'il ya des pensées qu'il n'est pas possible d'avoir ou en tout cas qui dérange le système en 1960 c'était les noirs aux états unis dans le livre chien blanc qui ont réussi à conquérir leurs droits politiques même s'il reste bien évidemment encore beaucoup à accomplir car le principal problème maintenant ce sont les droits économiques et sociaux c'est la justice sociale et c'est pourquoi ce sont maintenant les classes populaires et intermédiaires qui réclament de meilleures conditions moins d'inégalité et d'injustice et c'est un combat qui ne cessera jamais alors ne perdez pas espoir et écoutons cette dernière citation extraite de la dernière page du livre de romain garry de chien blanc il y avait cependant des moments crépusculaires où des pensées se reformer dans ma tête et aussitôt se mettait à triompher de moi cet espoir invisible qui me pousse à voir dans toutes nos batailles perdues le prix de nos victoires futures c'est l'espoir de gary dans les dernières lignes et c'est pourquoi il ne faut pas voir uniquement le côté sombre et cynique de gary mais savoir retenir ces quelques paroles qui encouragent à poursuivre le combat à poursuivre les luttes voilà j'espère que vous avez apprécié cet épisode que cela vous a donné envie de lire chien blanc de romain garry et s'il ya des citations qui vous ont barqué que je n'ai pas mentionné n'hésitez pas à la laisser en commentaire vous pouvez le faire sur ma chaîne youtube homo iticus où vous pouvez retrouver cet épisode et dans la description de la vidéo vous trouverez les références des livres de romain garry et donc de émis la jarre et surtout soutenez vos libraires locaux plutôt que de commander sur amazon et si vous voulez me soutenir et ce serait génial si vous le faites je vous encourage à vous inscrire au podcast et laisser un avis sur apple podcast ou sur la plateforme que vous utilisez de préférence de préférence en mettant le plus d'étoiles possible ça permettra au podcast d'avoir plus de visibilité et de trouver de plus en plus d'auditeurs et surtout n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode homo eticus et comme disait l'autre bon zain bon zain